C'est l'actualité qui nous a bouleversé cette semaine. Cette semaine, des réfugiés sont morts dans le naufrage de leur embarcation en large de Calais. Nous, on s'est posé une question. Qui sont celles et ceux qui fuient leur pays au péril de leur vie ? On entend beaucoup ce mot aux migrants, mais on leur donne rarement la parole. Et c'est ce que raconte un très beau documentaire, les maux d'otages actuellement au cinéma. On regarde la bande-annonce et on les retrouve après. C'était là, ma chambre. C'est quelque chose, c'est une part de ma vie, en fait. Je suis passé par l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Oscédoin, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, la Suisse. Je suis rentré en France. Paris, Amiens. Ce n'est pas comme mon parcours. C'est le parcours des milliers d'autres personnes que les gens, ils les voient autour de eux tous les jours. Oui, des milliers d'autres qui sont morts, qui ne sont pas réussis jusqu'à là. Mais qui sont ces gens-là ? Il faut que je montre la vérité de ce qu'ils nous sommes, vraiment. Qui sont ces gens-là ? Il faut que je montre la vérité de ce que nous sommes. Et nous sommes avec Dominique Choisy. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire et le père adoptif de Tajamoul à vos côtés. Bonjour, Tajamoul Fakiri Choisy. Vous avez 24 ans. Vous avez quitté l'Afghanistan à l'âge de 13 ans. Après un périple de 14 mois, vous êtes arrivé en France. Avec ce film, vous avez refait le voyage que vous aviez fait à 13 ans, mais dans l'autre sens. C'est un peu comme un retour aux sources. Vous avez traversé tous les deux la Suisse, l'Autriche, la Hongrie, la Serbie, la Macédoine, la Grèce, la Turquie et l'Iran pour retourner en Afghanistan. Et la jeunesse de ce film, elle est incroyable. J'aimerais que vous la racontiez. Alors, d'abord, bonjour et merci de nous avoir invités. Et moi, personnellement, ça me touche beaucoup, vraiment, parce que de l'intérêt que vous portez. Parce qu'en ce moment, on voit très bien comment ça se passe, la situation. Le plus important, c'était, en fait, de donner une image. Parce qu'aujourd'hui, je sais très, très bien que tout le monde autour de nous, ils connaissent le mot exilé, migrant, réfugié. Ils connaissent n'importe qui, ils connaissent au moins une personne autour d'eux. Mais ils ne savent pas, en fait, comment ils sont arrivés jusqu'à là. Pour moi, de faire ce trajet-là, déjà, d'abord, ça mérite vraiment une grande, grande... Moi, je ne vais pas dire que moi, je mérite un respect, mais vraiment d'autres personnes, surtout les familles, les enfants qui traversent tout ça. Nous, à un moment ou à un autre, on n'avait pas le choix parce qu'on devait y arriver quelque part là. Mais juste ce trajet-là, ça mérite déjà une grande importance et, comment dire, de se pencher dessus pour dire que ces gens-là, ils en ont besoin vraiment d'un accueil au moins dans un premier temps. Parce qu'aujourd'hui, d'arriver jusqu'en France et de dormir dans la rue sous les tentes, vraiment, au bout d'un moment, même moi, en fait, ça me blesse chaque jour de passer à côté de ces gens-là. Je me dis, il faut que vraiment on fasse des films. En fait, ce n'est pas les autres qui vont nous montrer comment on doit réagir, comment on doit être ici, comment on doit vivre ici. C'est à nous-mêmes. Des personnes comme moi, aujourd'hui, qui parlent français, qui sont dans la société, qui sont intégrés et que ces gens-là, il faut qu'ils se relèvent pour reprendre le relais, pour montrer aux autres, en fait, c'est ça. Dominique, c'est qui pour vous ? Pardon ? Dominique, c'est qui pour vous ? Alors, Dominique, moi, je dis, c'est mon bon étoile. C'est mon ange gardien. C'est mon père. Et c'est une personne qui a tendu la main pour une personne qui était sans identité, sans amour, sans... J'étais personne. Mais comment vous vous êtes rencontré ? Alors, la rencontre, c'est vraiment une longue histoire et tout. Mais quand je suis arrivé en France, en fait, j'étais dans un foyer, dans une ville qui s'appelle Amiens. Et j'étais encore de troisième. Et en troisième, vous savez, à un moment, il faut faire un stage d'une semaine. Et à cette époque-là, moi, je voulais être journaliste parce que tout ce que j'avais vécu et tout ça, j'avais envie vraiment, moi, je ne sais pas, depuis toujours... Leur raconter. Leur raconter et tout aussi la situation en Afghanistan et tout ça, tout ce que je voulais, c'était vraiment de m'exprimer, en fait, devant les autres témoignés, voilà. Et on m'a trouvé un stage à France Télévisions. La journée, je suis parti en reportage. Et le soir qu'on est rentrés, on est allés directement dans la salle de montage où, pour la première fois, j'ai rencontré mon père qui était le monteur à France Télévisions à ce moment-là. Dominique, à quel moment c'est devenu votre fils ? Ça va vous paraître étrange, mais je crois presque tout de suite. C'est très curieux. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. C'est très difficile à expliquer, mais on en a... On en a un peu parlé, mais oui, quand je l'ai ramené au foyer, puisque le soir, personne ne pouvait le ramener, donc je l'ai ramené au foyer. Et au moment où j'ai déposé devant le foyer, il y a quelque chose qui est arrivé. Je me suis dit, je ne le laisse pas. Il y avait tellement... Enfin voilà, je crois qu'il avait vraiment tellement aimé cette journée. Il était tellement plein d'envie, plein d'espoir. Et je crois que j'ai vu ça au fond de ses yeux. Et je me suis dit, là, on ne rigole plus, il se passe un truc. Et je me suis dit, ben voilà, je ne le laisse pas. Et puis assez rapidement, je crois qu'on n'en a même pas véritablement discuté, on a décidé de s'adopter, en fait. Tu es venu d'Afghanistan, tu es passé par plein de pays. Quand on voit ces gens qui ont perdu la vie, et quand on regarde le film, on voit que ça aurait pu vous arriver à vous aussi, en Grèce. Alors, ça m'est déjà arrivé. J'étais dans un batoudé aussi. On a coulé, on était 302 personnes et on a été sauvés 18. J'étais dans ces personnes-là, et pas plus d'une fois. Du coup, oui, en fait, là, comme en ce moment, en fait, c'est un peu, c'est mon combat aujourd'hui. C'est de rendre visibles ces gens invisibles. C'est vraiment ça, ça. Voilà. Et en fait, il n'y a pas que Calais. Le Calais, c'est notre pays, en fait. C'est juste là, c'est juste à une heure, une heure et demie, c'est ça qu'on entend parler. Mais à côté, quand on parle entre l'Italie et la Grèce, l'Italie, et maintenant, il y a des bateaux qui viennent de Turquie directement jusqu'en Italie. Et là, on parle des milliers, des milliers, des milliers de gens qui partent de Turquie. Et entre eux, il y en a minimum chaque jour, moi, je veux dire, chaque jour, plus de centaines que c'est noir. Mais quand on raconte des choses aussi dures, qu'on voit la relation que vous avez nouée père-fils, ça pose une question sur, finalement, c'est quoi les valeurs de la France aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elles sont, ces valeurs, au moment où on a l'impression qu'il faut tout le temps stopper l'immigration, que migrants égale danger ? Comment vous, vous prenez ces débats-là ? Moi, j'ai l'impression que, enfin, je crois que profondément, on n'arrive plus à vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de nations. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on n'arrive plus à être ensemble, à se rassembler. Et le discours politique, il se nourrit de ça. C'est-à-dire qu'on prend la figure du migrant, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est complètement perdu de son sens, mais qui, quand même, représente une espèce de danger fantasmatique qui permet de mettre toutes les peurs, toutes les angoisses, qui sont souvent, d'ailleurs, des peurs de soi-même, plutôt que des peurs de l'autre. Et je crois que, enfin, le souci, c'est d'utiliser, d'une certaine manière, voilà, cette situation pour faire corps, et faire corps national de façon complètement délirante. Dominique, vous êtes venue avec Taj, votre fils. Léna, vous êtes venue avec votre papa. J'ai une question à Léna et à Taj. C'est quoi un bon papa ? Alors, juste, là, tu as 24 ans. Je viens d'avoir 24 ans et je trouve ça, mais, terrifiant et fou qu'on ait le même âge et que vous avez vécu des choses, mais tellement intenses. Enfin, c'est pas censé être le parcours de vie de quelqu'un. Donc, ça m'a mis une petite claque. Un bon papa, je te laisse répondre. Un bon papa. Moi, je dis un bon papa, en fait, c'est quand t'es vraiment dans le mal un soir et que tu te dis, là, j'ai aucun d'autre possibilité dans la vie et que t'es devant un mur, tu sais, très bien, avec nos parcours, comme moi, je peux avoir, et que j'ai toujours trouvé un moyen, un escalateur pour monter. Et là, tu sais qu'en fait, c'était fini en France, cet escalateur, on n'en avait pas. Et un bon papa, il est devenu cet escalateur pour moi. Et aujourd'hui, moi, je veux dire, je peux monter les montagnes grâce à ce papa. Vous avez rencontré aussi de l'amour. Ouais, plus que l'amour. Plus que l'amour, même. Je pense qu'un bon papa, un bon parent, en général, c'est quelqu'un qui fait de son mieux, mais qui donne de l'amour, en tout cas. Pas riche en matériel, mais riche en amour et en bienveillance. Et parfois, on ne demande rien, juste d'être là. C'est ça. La présence, c'est ça. La présence, c'est ça. Merci beaucoup, Tage. Merci, Dominique. Merci à vous aussi. Le film Les mots de Tage est en ce moment au cinéma. Moi, je lance un appel aux journalistes pour qu'ils aillent voir ce film, qu'ils relaient la parole à tous les gens sur les réseaux. C'est un film qui s'appelle Les mots de Tage, dont peu de monde parle et qui est sublime. Et c'est un film qui est, voilà, c'est nécessaire d'aller le voir. Je peux dire une dernière chose ? En fait, moi, aujourd'hui, c'est mon combat sur ça. Et puis, j'ai le plus grand problème aujourd'hui qu'en fait, sur tous les plateaux, partout, dans les conférences et tout ça. On entend parler des migrants, des migrations, des afghans et tout ça, mais il n'y a jamais eu un afghan, il n'y a jamais eu un immigrant qui parle de leur parcours. J'ai l'impression, en fait, on nous apprend comment on a fait notre trajet. On nous montre comment on a fait. Et ça, en fait, je ne suis pas d'accord. En tant qu'un immigré, ça me concerne. Je ne suis pas d'accord. Si quelqu'un veut savoir quelque chose, si quelqu'un a des questions, il faut qu'on demande à des personnes concernées. En tout cas, on est fiers d'avoir donné la parole aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci.